Bonjour à toutes, alors aujourd'hui un petit haut les maïs, alors j'ai pas forcément trouvé beaucoup de choses l'arrivage qu'ils ont eu c'était essentiellement des meubles, mais bon stop pour la rénov' de meubles, je suis en plein dedans, j'ai encore beaucoup de projets là et j'ai pas fini enfin bref, j'ai vous montré le peu de choses que j'ai trouvé alors j'ai trouvé pour commencer une petite pelope de coton dans les tons crème donc ça je prends toujours chez eux parce qu'en fait elles sont neuves et c'est en général de la bonne qualité j'ai donc trouvé toujours dans la chiffonnerie un napron, mais c'est pour moi venir, pardon, détourer les petites fleurs là récupérer ça, moi je le désosse en fait, je l'utilise pas comme ça voilà, éventuellement mettre ça sur un emballissement, enfin peu importe j'ai également trouvé un livre histoire de trois clowns et c'est sur le monde du cirque, essentiellement des vieilles photos vintage, j'adore et avec des illustrations, donc pas besoin de le vieillir, il est déjà vieilli ce truc là s'il n'y a pas de date dessus, je n'en sais rien, j'ai pas regardé, je viens de rentrer donc je le fais direct je ne sais pas pas de questions bon, les questions, voilà, c'est les différents clowns de l'époque, donc il doit être, voilà j'adore très très belles photos donc j'ai pris ce ce petit livre là pour les illustrations notamment sur les clowns et pourquoi pas peut-être un jour faire une petite créa sur le sujet j'ai trouvé trop trop bien bon, voilà j'ai trouvé donc ceci alors maintenant, j'ai trouvé aussi un pseudo-médicis, moi j'adore, c'est ça, donc ça c'est pour ma déco perso ma déco perso, j'ai trouvé une petite cloche chez moi, tout est blanc, ma vaisselle est blanche, mes meubles sont blancs donc à chaque fois que je trouve du blanc, je prends, je prends, j'ai trouvé cette petite cloche je collectionne aussi les petites cloches, bon j'en ai des grosses, j'en ai de toutes les tailles puis finalement, il y avait celle-ci, comme ceci, avec le petit plateau il y avait des petites fleurs dedans, donc finalement, j'ai gagné les fleurs et j'ai pris cette petite là et cette petite là avec toujours les petites fleurs dedans voilà, des petites sous-cloches j'adore ça, j'en ai beaucoup je collectionne les bonbonnières et les petites cloches comme ça donc ça c'est parfait la petite taille comme ça, je n'en avais pas et en plus, je vais quand même gagner des petites primes vert ça c'est pas négligeable et manus, et manus je vais poser ça là parce que je n'ai plus de place parce que là, c'est un cirque pas possible sur mon bureau et finalement, j'ai encore craqué parce que j'arrive là-haut il y avait un stock de boutons là, c'est les prix effectifs ils vendent, ils vendent tout le bocal entier pour vous montrer, titre indicatif, 5 euros voilà voilà, c'est des grands beaucoup remplis de boutons anciens, pas anciens il y en a des bouts apparemment de ce que j'ai vu donc ça faisait 20 euros mais je n'ai pas tout ce que je vous présente là j'en ai pour 10 euros voilà, forcément j'ai pris tous les bocaux je ne l'ai pas laissé pour les autres mais tant pis, voilà et puis et finalement, quand je ferai les envoies je vous enverrai un petit peu de boutons il n'y a pas de soucis et donc, pour faire vite je me suis muni d'un rigolez pas, c'est pas drôle oh, il est l'or mon seigneur de ce réveillant j'ai trouvé plein de méga boutons il y en a des super beaux en plus, toutes des séries comme ça on dirait des fleurs ils sont trop beaux j'en ai plein des comme ça des beaux verts un peu métallisés ça peut faire des belles choses sur des créas il y en a tellement je ne vais pas tous vous les montrer forcément parce que je n'y arriverai pas des petits boutons métal que j'adore des comme ça il y en a de toutes sortes et en plus, il y en a des petits pas des gros mais quand même voilà il y en a que sais-je comme ça des comme ça des petits collines comme ça en métal et il y en a des très jolis comme ça bleus super jolis j'ai vu qu'il y en avait pas mal celui-ci super beau aussi bleu une perle un peu transparente très 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 joli voilà il y en a tout plein il faut vraiment que je me soigne mais je vous en enverrai dans mes petits envois parce que là ça commence à faire beaucoup mais je ne peux pas résister voilà pour le hall Emmaüs donc j'en ai eu c'est énorme mon plateau il est énorme je peux même pas tout ne rentre pas mais voilà il y en a de partout et en sachant que tout ce que je vous ai présenté j'en ai pour 10 euros j'ai craqué sur les boutons mais il y en a certains qu'ils vont me servir ils sont super bons et voilà par contre je suis passé je vais en profiter pour cette petite vidéo je suis passé chez Aldi et j'ai fait des petites trouvailles j'ai fait des petites trouvailles alors notamment alors je ne suis pas très washi mais il y a de la paillette dedans il y en a pour Noël comme je vais faire un calendrier de l'Avent pour mon fils il y avait donc c'est des rouleaux de 5 mètres les prix je pense certainement beaucoup plus cher que Action mais comme moi Action il faut que je fasse 40 km pour y aller et à Noël c'est pareil je n'ai pas le temps je pense y aller vendredi passer la journée là-haut en ville parce que je suis excentrée de tout en fait donc je trouvais ce petit washi pailleté très joli ton marron j'aime bien les tons assez comme ça neutre je ne sais pas comment dire et plutôt joli donc j'ai trouvé ceci voilà pour pas de direct j'ai trouvé les comment les paillettes les stylos paillettes glues alors ce qu'ont prospectus de la publicité c'était du washi recréatif en ce moment à Aldi donc j'en ai repris parce que j'en avais et ça suce très très vite je sais qu'il y en a Action pas très cher j'en ai jamais trouvé dans le mien donc je dis allez hop je prends parce que ça c'est bien pour faire les finitions sur les fleurs on fait plein de choses moi je fais plein de choses avec ça il y avait également tout un kit de feutrine en plus celle-ci on peut la couvre et avec les petits fils les couleurs j'aime bien parce que c'est pas des couleurs serrées c'est des couleurs sombres mais justement j'aime bien il y a du marron il y a du noir il y a du gris il y a du bordeaux il y a c'est les couleurs là que j'aime bien le bleu là il est super beau le bleu vert donc en plus elle est de super qualité on peut la coudre faire des fleurs enfin ce que l'on veut des petits sachets ça ça va être génial parce que je vais lui faire un sapin avec des petits pochons pour son carcendrier de l'avant si j'ai le temps je vous le montrerai donc je vais trouver ceci donc à l'idée j'ai également trouvé pour décoller son décoré pardon son petit carcendrier de l'avant il est petit je crois que c'est des étiquettes mais ils sont un peu peufy ils sont très très jolis pas trop enfantin limite enfantin limite normal est-ce que c'est le mot j'en sais rien j'ai trouvé très mimi ils sont super jolis un peu pailletés comme ça donc toujours à l'idée je me demandais les frais je ne sais pas je ne sais pas j'ai trouvé cet ensemble en fait on peut y faire des boîtes mais moi parce qu'en fait il y a des gabarits dedans qu'il faut reporter sur les feuilles moi je ne vais pas m'en servir faire les boîtes c'est surtout les papiers qui m'intéressent à l'intérieur voilà des papiers d'origami des petits pois j'adore c'est surtout pour les papiers il y a du papier gaufré il y a différentes couleurs et c'est du papier hyper épais il y a du carton gaufré blanc voilà vous voyez il y a des gabarits qui est reporté hop là dessus ils ne sont pas prêts de les couper et ça c'est voilà il y a un peu de tout et ça génial donc j'ai pris voilà c'est un kit à la base pour faire des boîtes pardon mais moi je m'en servirai pour autre chose toujours Aldi Aldi pareil j'ai trouvé un bloc de papier limite on va dire enfantin mais comme c'est pour mon fils qui n'a que 12 ans il y en a des jolis comme celui-ci oh oh j'aime bien pour Noël j'aime bien le petit poids bleu là c'est pas forcément Noël mais j'aime bien le petit pingouin limite je pense qu'il n'aimera pas non plus ça j'aime pas mais bon on peut toujours en trouver des petites idées des petits renards un peu c'est limite automnale mais bon ça après c'est des légèrement pailletés nacrés là aussi c'est nacrés grilles là j'aime bien bleu avec les petits flocons ça peut être sympa aussi celui-ci aussi j'aime bien ça aussi ça c'est automnal avec des petits glands il a des super beaux j'adore c'est imprimé un peu comme ça j'aime bien voilà c'est limite enfantin mais bon voilà j'ai trouvé ce bloc de papier donc à Aldi je me souviens bien je me souviens bien le prix c'est 3,99 ça je me souviens parce que j'avais regardé le prix justement et puis le papier est de super qualité et là elle est beau aussi et je me suis dit allez je prends ces papiers j'en ai pas beaucoup et j'ai repris pareil encore un kit pour faire des boîtes mais cette fois c'est dans une couleur différente avec du papier pailleté effet métal il y a même les strass à l'intérieur voilà pailleté nacré voilà il y a différents types de papier pareil des petits pois rouges et blancs j'adore il y a du vert et c'est du papier hyper épais vous savez faire les boîtes il y a du marron les couleurs me plaisaient bien toujours du papier cartonné gaufré et du temps c'est ça doit être ça doit être du collant je vais découvrir ça donc toujours pareil un kit de chez aldi donc voilà ma petite découverte que j'ai fait la vite fait parce que comme je travaille tout à l'heure j'en ai profité puis j'ai pris ça puisque comme je n'ai pas le temps de faire ça c'est un dit pour aller à action ou à 12 ça va me servir pour le calendrier de l'avent de mon doudou sur ce ah non j'allais oublier je tiens à remercier Isa pour ton petit coucou alors tu étais en cure et tu m'envoyais une petite carte ça m'a fait super plaisir merci de cette petite attention je te fais tout plein de gros bisous alors les mouraf on dirait des lamas mais c'est des mouraf à voir je ne vais pas pencher sur la question il faudrait que je regarde sur internet donc voilà mais c'était très joli où tu étais c'est franchement très joli les montagnes voilà voilà je te remercie infiniment pour ta petite carte et sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous bye bye ous-titrage ST' 501 Merci.